bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du lounge aujourd'hui on reçoit enzo corrigliano le squasher de 19 ans alors enzo est ce que tu peux nous raconter un petit peu qui tu es et ton palmarès écoute je m'appelle enzo corrigliano comme tu l'as dit j'ai 19 ans ça fait ça fait 15 ans que je joue au squash je suis 218e mondial aujourd'hui au circuit pro et j'ai commencé le squash à l'âge de trois ans en nouvelle calédonie parce que c'est de là que je suis originaire et j'ai pas arrêté depuis et j'ai eu quatre titres de champion de france junior jusque là et deux titres de vice champion d'europe tout le monde connaît le tennis le ping pong il ya même maintenant le paddle qui est un mélange de tennis et de squash justement c'est quoi la spécificité de ton sport à toi le squash pour ceux qui connaissent pas la seule différence qui a je pense entre le squash et les autres sports de raquettes c'est qu'on partage la même surface de jeu et c'est ce qui est assez problématique et assez contraignant pour les amateurs tu veux dire les deux vous jouez sur la même surface voilà c'est ça on partage le même le même espace donc le problème aussi c'est qu'il ya beaucoup plus de contacts forcément qu'au tennis il y en a très peu mais donc c'est ça qui gêne un peu ceux qui connaissent pas trop le sport et c'est peut-être ce qui fait que c'est un sport un peu moins développé que les autres donc c'est une espèce de cage entourée de murs et donc on doit taper sur un seul mur le mur frontal et on doit taper sur ce mur frontal en s'aidant des latéraux donc des deux murs sur le côté le système de points est un peu le même qu'au tennis de table c'est en 11 points gagnant et en trois jeux gagnants trois sets gagnant et ça marche un peu un peu pareil que sur les autres les autres sports de raquettes au tennis par exemple il y'a le style de jeu fond de cours style de jeu service volet toi au squash c'est quoi ton style de jeu et quels sont les différents styles de jeu qui existent le service volet est très peu utilisé parce que forcément le service est pas aussi important qu'au tennis on peut distinguer deux types de jeux différents il ya vraiment le style de jeu tout pour l'attaque qui est qui est un peu utilisé par les égyptiens aujourd'hui qui sont la meilleure et qui est la meilleure nation du monde aujourd'hui et il ya un peu le style un peu à l'anglaise c'est à dire un peu plus ancien donc axé vachement sur la défense et très costaud physiquement et pas très adroit techniquement mais juste qu'il faut pour aller embêter les meilleurs mondiaux moi mon style de jeu c'est un peu un peu foufou un peu un peu égyptien on va dire même si j'ai rien d'égyptien c'est un peu attaqué à tout va peut-être trop d'ailleurs mon entraîneur me le dit mais c'est un peu c'est un peu n'importe quoi il ya une décision qui vient de tomber là récemment comme tous les quatre ans celle du cio qui vient d'annoncer qu'elles étaient les nouveaux sports quelles étaient les disciplines qui allaient disparaître toujours pas de squash au jeu même si bon je pense que vous y attendez un petit peu vous voyez débarquer du bmx du baseball les trucs comme ça est ce que c'est une idée qu'en tant que joueur de squash tu as abandonné d'aller aux jeux olympiques alors oui ouais ouais honnêtement oui c'est une idée qu'on qu'on a en tête depuis depuis en 2012 à la base ça devait être enfin ça se jouait entre paris et londres bon ça a été londres mais c'est vrai que si ça avait été paris le squash aurait eu plus de chances après avec rio l'échec de rio et l'échec de tokyo maintenant c'est vrai qu'on commence à se poser beaucoup de questions on se dit que plus les années passent moins on aura de chances d'avoir notre discipline au jeu après on perd toujours pas espoir tant que tant que tous les tous les sports ne seront pas passés au jeu on se dit que le squash aura toujours sa chance donc forcément on espère encore dans un petit coin de notre tête on a tout le temps des invités généralement qui sont à l'insep donc qui font partie du groupe france olympique qu'est ce que ça fait d'être dans un sport justement qui n'est pas représenté au jeu je parle en termes d'infrastructures en termes de de financement qu'est ce que ça change pour les sportifs ça change beaucoup déjà ne serait ce que pour l'insep voilà c'est quand même le temple du sport du sport français et nous on n'a pas la chance de s'entraîner de s'entraîner ici tout bonnement parce qu'on n'a pas les infrastructures pour voilà donc c'est pas un sport olympique du coup on n'a pas de de cours de squash pour s'entraîner ici moi je viens ici pour pour mes études mais voilà tous les autres squashers ne savent pas ce que c'est l'insep alors que voilà n'importe quelle autre discipline se voit un jour aller à l'insep pour s'entraîner ou pour faire quoi que ce soit d'autre nous on n'a pas cette chance là au niveau des infrastructures pardon ici c'est compliqué et même en france on en a forcément dix fois moins que n'importe quel autre sport donc c'est pour ça qu'on espère qu'un jour on sera olympique à quoi tu as droit pour t'entraîner on a quand même des pôles france des pôles espoir comme comme les autres disciplines moi je suis au pôle france à créteil c'est pas très loin d'ici voilà donc je peux aller en cours à l'insep et puis aller et puis aller comment m'entraîner à créteil après donc c'est pas très loin mais c'est vrai que honnêtement on aurait tout sur place comme toutes les autres disciplines ce serait ce serait un bonus ce serait extraordinaire et comment ça marche le financement pour aller en compétition est ce que c'est les clubs qui prennent en charge est ce que c'est la fédé qui prennent en charge vu que je suppose que où est ce que c'est toi par exemple comme au tennis qui paye tes déplacements et qui te fait rembourser avec tes price money vu qu'il ya bah il ya moins de moyens mis à votre disposition ben ouais c'est vrai que c'est plus compliqué parce que forcément on marche comme le tennis avec dix fois moins d'argent donc il faut trouver des sponsors moi j'ai la chance que mon club m'aide financièrement j'ai la fédé qui m'aide aussi un peu mais à échelle vachement moindre parce que forcément on a moins d'argent après après c'est pas compliqué il suffit de connaître deux trois personnes dans le milieu de trois personnes qui peuvent nous aider je parle financièrement surtout et et puis ouais après les price money c'est tellement maigre au début sur les sur les premières compétitions que faut attendre un petit peu pour que ce soit rentable ça commence à être rentable ou quoi malheureusement pas encore après voilà il ya beaucoup de joueurs dans le top niveau mondial on va dire aux alentours de la cinquantième place mondiale qui en vivent qui en vivent largement que ce soit les garçons ou les filles qui maintenant comme au tennis sont les mêmes price money on a cette chance là que au bout d'un moment on arrive à gagner notre vie juste avec le squash on n'a pas besoin de faire autre chose ailleurs mais pour un sport qui n'est pas olympique il ya plein sport olympique qui pourrait qui aimerait pouvoir vivre de leur sport donc c'est quand même une chance bien sûr c'est là c'est là où je te dis on a de vachement de de sponsors qui s'intéressent à nous malgré notre nos petits budgets mais on espère forcément on espère beaucoup plus sachant que numéro un mondial au squash n'a rien à envier au numéro un mondial de tennis en termes d'entraînement en termes de à dire de difficultés dans son sport enfin c'est pareil pour en termes de price money un peu quand même voilà c'est juste là où on peut être qu'on pêche un peu je cherche un partenaire de double en paddle est ce que tu accepterais d'être mon partenaire de double et je sais tenir une raquette après la raquette de paddle j'ai pas eu l'occasion encore mais pourquoi pas bon eh ben là avant d'être partenaire de double on va d'abord s'affronter sur le défi avant qu'il soit mon partenaire de double au paddle je vais devoir gagner son respect au baby foot c'est parti pour le défi enzo j'ai pas fait le salaud tu m'avais dit de double au paddle merci enzo d'avoir accepté notre invitation et puis nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du lounge salut